... C'est à son port d'attache, au quai numéro 3 du port de plaisance du marin, que Marie Desilles, une goélette à unier, nous invite à son bord. Mais au fait, c'est quoi une goélette à unier ? La goélette, c'est déjà une voilure divisée. C'est le moyen pour les marins de manœuvrer des voiles de plus petite taille en les mettant sur deux mâts plutôt que d'avoir un seul mât et des voiles de très grande taille. Et à unier, parce qu'en fait, il y a une voile carrée. Et cette voile carrée permet, lorsque le vent souffle de l'arrière du bateau, d'avoir plus de surface à exposer et donc de faire en sorte que le bateau marche bien. Comme vous vous en doutez, la goélette ne date pas d'hier. La goélette existe depuis longtemps, depuis le moment où l'homme décide de diviser sa voilure. Mais l'apogée de la goélette, c'est bien entendu la fin du 18e et 19e siècle, le début du 19e siècle américain, où sur la côte est, de très nombreux bateaux extrêmement véloces et extrêmement efficaces ont été armés aussi bien pour la pêche à la baleine que la pêche aux phoques et que la contrebande lors de la prohibition. Beau temps, mer belle. Monter toutes ces voiles, ça a l'air long et compliqué, si à se demander à quoi toutes ces avancées en matière de nautisme du 19e et du 20e siècle ont servi ? Le vrai intérêt dans l'utilisation de la goélette, c'est de permettre pour un bateau qui grandissait en taille de continuer à conserver des équipages réduits. Marie des îles, c'est quoi au juste ? Marie des îles, déjà Marie des îles, c'est un nom qu'on a donné à ce bateau en référence aussi bien aux histoires des pirates qu'aux histoires plus proches des grandes aventures des îles d'une manière générale. Et Marie des îles, c'est une goélette que l'on a récupérée dans un état un petit peu fatigué, c'est un euphémisme. Entre 2005 et 2006, deux ans au chantier multicable de Fort-de-France ont permis de redonner à la belle goélette son allure de jeune fille. Les jeunes filles du 18e siècle avaient des gouvernantes, eux, je crois. Et cette Marie des îles, qui la gouverne ? Marie des îles, en navigation ordinaire, n'a pas besoin de tant de bras que ça puisqu'en fait c'est le principe de la goélette, donc diminuer le nombre de personnes nécessaires pour mener le bateau. A deux, mais beaucoup plus facilement à trois, le bateau peut se déplacer dans n'importe quel coin de la Caraïbe. Lorsque le bateau est prêt, il prétend tenir un rang en rigate, en navigation plus sportive, il est préférable d'avoir un équipier à chaque écoute et dans ce cas-là, le nombre de sets est le nombre magique pour Marie des îles. Il y a des manœuvres qui sont vraiment inhérentes au bateau ancien. Il y a par exemple une chose particulière, c'est qu'on a tous les jeux de cordage, de riss-écoute qui sont exactement identiques. Il ne faut pas se tromper. Marie des îles a une double vocation, naviguer en toute élégance dans les eaux caribéennes et participer à des régates d'un autre genre. Marie des îles a participé à Saint-Pierre 2007, mais aussi à différentes manifestations, dont la dernière à la classique ouïque d'Antigua. C'est le type de bateau qui convient parfaitement pour la classique ouïque d'Antigua, où on participe des bateaux, soit des bateaux vraiment anciens ou alors des répliques de bateaux anciens ou alors de bateaux complètement refaits. Sur ces goélettes-là, on a neuf voiles à établir, donc c'est tout à fait d'autre sorte de régates que de régates de bateaux modernes. Et non seulement elle possède plus de voiles que les autres, mais en plus, Marie des îles sait se faire remarquer. La distinction cette année à la classique ouïque d'Antigua a été un prix d'élégance que nous avons reçu avec plaisir, un second prix d'élégance au milieu de tous les très grands et très beaux bateaux. Je pense que c'est le souci d'avoir un bateau et un équipage harmonieux qui nous a valu ce prix. En tout cas, on en a été très fiers. Et même si nous n'avons pas dépassé la pointe Dunkerque, Marie des îles nous a transportés pendant quelques heures dans son univers aux charmes authentiques et romantiques.